Bonjour à tous, merci déjà de votre accueil et de nous permettre de parler d'un autre aspect de la mobilité qui est parfois un peu moins traité, mais c'est l'enjeu maritime. Alors le maritime, ça nous concerne tous et mon objectif c'est de vous montrer comment une petite start-up suisse basée en Suisse, donc sans accès à la mer, est devenue une référence dans le milieu maritime international. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui la Terre, on l'appelle la planète bleue, il y a 70% de la planète c'est de l'eau et aujourd'hui on a nos collaborateurs qui travaillent énormément dans l'innovation et dans le monde entier. Alors pour ça je me suis amusé tout à l'heure à reprendre mes notes de frais depuis le début de l'année et pour une fois j'ai l'impression d'être un bon élève parce que j'ai bien écouté ce qu'on m'a dit, à savoir je fais beaucoup de traité de travail, je suis près de 50% du temps à l'étranger et j'habite à Saint-Barthélemy, c'est même de l'autre côté de l'océan. Et si j'ai bien compté, j'ai pris 48 fois l'avion depuis le début de l'année et 45 fois le train, en sachant que je n'ai pas de voiture et que je prends le train tous les jours pour aller au travail. Et si je dois m'acheter une voiture, j'aimerais bien m'acheter une petite voiture en carbone très efficiente. Mais ça c'est pour quand je serai un peu plus grand. D'ici là, je vais vous parler des enjeux maritimes parce qu'en même temps je suis un bon élève parce que je fais du télétravail, je améliore la mobilité de tout le monde, mais en même temps en prenant tous ces avions et tous ces transports, je polie énormément. Et quand on parle de pollution, l'enjeu maritime aujourd'hui c'est le sein de la cinquième pollution mondiale. Et je vais vous inviter à vous poser une question, c'est qu'aujourd'hui sur Terre, il y a plus d'enfants qui vont à l'école en bateau qu'en voiture. Et aujourd'hui il y a 70% de la population qui se trouve sur le bord des océans. Et même en Suisse, on est un pays très fort d'un point de vue maritime parce qu'il faut savoir que d'un point de vue du nombre de bateaux par habitant, on est le deuxième pays au monde derrière la Nouvelle-Zélande. Donc les Suisses sont très attachés au milieu maritime. Mais plutôt que d'un long discours, je vais vous montrer une petite vidéo qui va montrer justement s'ensibiliser à cette problématique. Ah, pardon. Si vous pouvez lancer des vidéos. Merci. 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 C'est parti. 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 Nous croyons que les politiciens, les leaders, les traders, les investissements, les executives et tous les autres humains responsables dans la industrie de l'industrie devraient comprendre l'intérêt de ce qu'on est face, et rejoindre le mouvement pour les changements de technologie. C'est un grand chemin dans la quest pour un meilleur monde. Pas seulement nous devons changer la façon dont nous vivons et les types de énergies que nous utilisons, mais nous devons les utiliser plus efficacement. Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre la route responsable pour l'efficacité énergétique ? On a pas simplement les touristes qui utilisent nos jolies vapeurs, mais on a aussi énormément de personnes qui les empruntent tous les jours. Et donc on est confronté à des enjeux de diminution de la pollution, de la consommation, de la modification de la réglementation. Et derrière tout ça, vous allez voir qu'avec notre petite société suisse, on a transformé un rêve en réalité en appliquant un business tout à fait particulier. On est aussi sur un forum économique, donc on va rentrer un petit peu maintenant sur le business. Et vous allez voir que sur la prochaine slide, je vais vous raconter justement notre rêve. Notre rêve, il a démarré en 2005 et on s'est dit les bateaux du futur, ils vont voler. Alors peut-être que vos enfants ont parlé tout à l'heure du dessin qu'on a fait quand on avait 10 ans. Ils ont déjà dessiné des voitures volantes. On peut peut-être imaginer des voitures volantes dans le futur. Nous, on s'est amusé à le faire sur le milieu des bateaux. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Tous les bateaux de compétition volent et vous allez même voir que dans pas longtemps, pas mal de bateaux vont voler. Alors je ne vous dis pas que dans le futur, on va faire voler les bateaux de la CGN d'un côté à l'autre. Mais ni les bateaux qui vont transporter les 90% de marchandises, parce que dès qu'on transporte du poids, voler n'est pas efficace d'un point de vue pollution. Donc au niveau un lobby. Donc quand on retourne un petit peu à notre histoire, en 2009, on a eu la chance de battre le record du monde de vitesse avec ce magnifique volier qui s'appelait l'hydroptère. Un mois plus tard, on a battu le record, donc pas sur 500 mètres, mais sur 1 000 nautiques. C'est à peu près 2 km. Et on a voulu aller un petit peu plus loin. Notre financier, M. Lombard, s'est dit, voilà Jérémy, avoir battu des records, c'est génial, mais réussir à donner cette technologie à tout un chacun, à vous tous ici dans cette salle, ça serait mieux. Donc pour ça, on a dû créer un logiciel qui vous permet à vous tous d'aller voir votre architecte et d'avoir votre propre bateau volant. Et l'architecte, il va vous dire, je sais vous dessiner un bateau, mais je ne sais pas comment le faire voler. Donc pour l'aider à faire voler tous les bateaux, on a dû fabriquer un logiciel. Et pour vérifier que les résultats de ce logiciel étaient les mêmes qu'un bateau, on a dû fabriquer un bateau expérimental, que vous avez en photo derrière moi, qui s'appelle l'Hydro-Spanciage. Accessoirement, on a traversé le petit lac en une demi-heure, donc ça peut vous donner envie quand vous avez des bouchons en voiture. Et on a réussi à faire Genève, le Bouvray Genève, en 4h30 à la voile, avec juste l'énergie du vent. Ce magnifique bateau nous a permis d'être la première société au monde à posséder un logiciel de simulation qui nous permet de dessiner des bateaux qui sont beaucoup plus efficaces que les bateaux qui existaient. La première conception qu'on a faite, c'est sur les bateaux de la Petite Coupe de l'Amérique qui a eu lieu à Genève l'année dernière. On a réussi à avoir des bateaux qui allaient plus de 3 fois la vitesse du vent. C'est un peu bizarre, il y a du vent, le vent fait avancer le bateau et on est capable d'aller plus vite que le vent. C'est justement la notion d'efficience. Imaginez que vous mettez une certaine quantité d'essence dans la voiture et que vous puissiez aller plus loin que ce que vous imaginez. C'est un peu ce qu'on a réussi à faire grâce à la technologie et aux innovations technologie. Alors ensuite, comment est-ce qu'on a fonctionné ? Là, on va reparler un petit peu plus du business model. On a eu la chance, l'intelligence, on peut voir ça un peu comme on veut, du moins l'opportunité de faire en sorte que toute notre recherche et développement soit financée par la compétition. Donc la compétition, le pinac de la course, vous le connaissez tous. Ici en Suisse, on a tous connu la Coupe d'Amérique avec Alinghi. Malheureusement, Alinghi ne courait plus sur la dernière campagne de Coupe d'Amérique. Donc on s'est fait embaucher par les concurrents des Américains. Vous comprenez bien pourquoi. Et on a été chez Team New Zealand. Et on a été les premiers à faire voler les bateaux et avoir des super résultats. Alors quand on parle de notre business model aujourd'hui, en Suisse, on sait qu'on a des coûts du travail qui sont plus élevés que dans le monde entier, etc. Donc on doit être intelligent. Et comment est-ce qu'on doit être intelligent ? Eh bien, je me permets parce que c'est la première fois qu'on me dessine. Ça m'a perdu, pardon. Notre positionnement était de se dire, voilà, on va réussir à faire du transfert de technologie, des bateaux de compétition vers l'industrie maritime. Alors aujourd'hui, vous comprenez tous, quand votre mari ou vos enfants, ils regardent des courses de Formule 1 à la télé, que ça va permettre de faire avancer la voiture, enfin améliorer la sécurité, la performance, l'efficience de la voiture de tous les jours. Eh bien nous, on s'est dit qu'on va faire la même chose dans les bateaux. Et on a utilisé donc les bateaux de compétition pour faire avancer le milieu du transport maritime qui aujourd'hui présente un chiffre d'affaires de près de 200 milliards de dollars. Et on est capable aujourd'hui, avec la technologie qu'on a développée, d'améliorer, de diminuer la dépense énergétique de ces transporteurs de près de 30%. Donc si on regarde notre petite société, donc on est une toute petite PME, on est 10 ingénieurs, donc c'est très humain. Je vous permets de mettre la photo de mes collaborateurs, parce que moi je suis un ancien sportif et j'essaye d'être un bon manager. Ce n'est pas facile tous les jours, mais tout ça c'est brinsure grâce à eux principalement. Et donc ils ont réussi à fabriquer des logiciels. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des logiciels, mais je vous montre des images, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est un logiciel qui va prédire la performance d'un bateau. Alors ça peut aussi bien marcher sur un bateau à voile, sur un petit catamaran, que sur un kitesurf, vous commencez à voir ça, c'était les vacances il n'y a pas très longtemps, vous devez voir des gens qui volent avec un petit cerf-volant au-dessus de l'eau. Mais ça peut aussi marcher sur des bateaux à moteur. Et en fait avec ces logiciels, on va prendre les bateaux de tous les architectes du monde entier, on va les mettre dans ce logiciel, on va appuyer sur un bouton, et le logiciel va nous donner deux réponses. La première, il va nous dire comment est-ce qu'on doit changer les réglages possibles, à savoir sur un bateau de transport, transporter les masses, changer des hélices de position, etc. pour que le bateau puisse aller plus vite ou consommer moins. et il va aussi vous répondre à comment améliorer la forme du bateau pour que ce bateau puisse aller plus vite. Alors, en gros, c'est un optimisateur génétique. Vous savez, l'homme existe sur Terre depuis un certain nombre d'années. Quand on parle d'optimisateur génétique, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a eu sur Terre. Aujourd'hui, les oiseaux ont des os qui sont creux, parce que les oiseaux qui avaient des os creux étaient plus légers, donc ils manœuvraient mieux pour éviter les prédateurs. Et donc, avec la contrainte de l'environnement, il ne restait plus que des oiseaux avec des os creux. On a modélisé tout ça à l'EPFL, et avec des optimisateurs génétiques, aujourd'hui, on a réussi à améliorer la forme des bateaux et on est capable de, pour un dessin de bateau qu'on nous envoie en une semaine, tester près de 30 000 nouveaux dessins et d'avoir le dessin qui est optimum pour faire en sorte que le bateau consomme moins. Alors, cet optimisateur, il y a une petite vidéo à droite, mais ce n'est pas très grave, il peut aussi vous parler dans le monde de la mobilité, il y a des personnes qui sont vraiment très spécialisées, parce qu'on va aussi chercher à optimiser les flux. Et ce ne sont pas forcément les mêmes algorithmes, mais le principe, c'est le même. J'ai un certain nombre de contraintes, et comment est-ce que je fais pour maximiser mes profits ou maximiser mon objectif par rapport aux contraintes de l'environnement ? Et c'est un outil que je vous propose à tous d'utiliser dans vos entreprises, parce que ça permet vraiment d'avoir de super résultats. Alors, comment est-ce qu'on a réussi ? D'ailleurs, je devrais vous les quitter tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup de chance, notre petite start-up a bien fonctionné, on a passé le black-even il y a quelques années, on arrive même à faire de la financement et aujourd'hui, avoir une fondation et de soutenir des jeunes dans le monde entier. On a réussi cette évolution avec des bonnes idées, mais les bonnes idées, ça ne suffit pas, il faut les financer, mais il faut aussi qu'elles fonctionnent. Et donc, il y a trois ans, on a eu l'idée de fabriquer le premier yacht volant hybride. Alors, l'avantage, c'était que si vous volez, vous n'avez plus le mal de mer, vous avez 40% de consommation en moins, et si vous avez un bateau hybride, ça veut dire qu'il peut à la fois naviguer comme un bateau traditionnel et à la fois voler. On s'est tous dit, Jérémy, c'est génial, mais t'es un rêveur, ça ne marchera jamais. Donc, pour faire ça, on a fait un prototype qui fonctionne, et je vais vous montrer les résultats en images. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'était notre projet où je me suis fait traiter de fou à l'époque, et dans la prochaine slide, vous allez encore me traiter de fou. Je vous rassure, lâchez-vous, j'ai l'habitude. Donc, je vous dis, ça a tellement bien fonctionné que je dois vous quitter tout à l'heure pour aller signer un contrat avec une société qui est en train de nous racheter, qui sera un groupe Emirati. Et je touche du bois et j'y croise, parce que je travaille dessus depuis un petit moment, et ça nous permettra de nous donner les moyens d'aller plus loin. De notre côté, avec la Fondation, nous, on va continuer à soutenir d'autres projets d'innovation qui viennent des jeunes. Donc, si vous avez des étudiants, il y a des super étudiants du HUIGVO qui ont participé à notre concours, ils ont des idées fantastiques, et notre but, c'est d'essayer justement de leur donner les moyens et de les mettre en contact avec les industriels. Eh bien, on a la semaine prochaine, donc on va présenter ce nouveau projet. Vous avez peut-être fait du stand-up paddle, vous savez, c'est une petite planche où vous vous mettez debout avec une rame. Et moi, je suis feignant, donc ramer, c'est bien, mais je préfère le faire avec un petit moteur électrique et une recharge solaire. Donc, on a mis un petit moteur hydrojet, parce que si on a une hélice, forcément, il y a des dangers de s'abîmer dans l'hélice. Et l'avantage, c'est que quand vous allez appuyer sur le bouton, vous allez pouvoir traverser le lac sur votre planche volante pour aller travailler tous les jours. Donc ça, c'est pour les courageux. Et puis, ça dure 20 minutes, donc il ne faut pas tomber en panne de batterie. Mais l'avantage, c'est que si jamais vous voulez... C'est principalement... Merci beaucoup. Et merci pour les fantastiques personnes qui travaillent à la CGN. Donc voilà, c'est un des projets qu'on va présenter prochainement. Vous le verrez dans les réseaux sociaux, parce que ça fait pas mal de buzz. Et la prochaine étape... Alors aujourd'hui, quand on pense à bateau... Un bateau, ça flotte. D'accord ? Mais ça flotte sur l'eau. Moi, je vous propose de rêver avec moi, de faire flotter un bateau dans l'air. Donc voilà le prochain bateau, le prochain projet qu'on est en train de dessiner à la Fondation Hydros. Alors vous allez me dire, mais Jérémy, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, le concept, c'est d'utiliser la même chose qui fait que la Terre tourne autour du Soleil. C'est-à-dire, c'est la force centrifuge qui nous tire à 90 degrés notre sens de déplacement. Et bien là, on s'est dit la même chose. On va avoir une grande voile, qui est un kite qu'on a ici. Et cette voile va forcément nous tirer par rapport au vent. Et on va pas utiliser l'eau pour s'appuyer dans l'eau, mais on va utiliser l'eau pour s'accrocher dans l'eau. Et on va mettre l'espace habitacle entre les deux. Alors l'avantage, c'est qu'avec que 10 nœuds de vent, on va être capable de faire 5 fois la vitesse du vent. Alors en chiffres, ça veut dire qu'on va être capable de traverser l'Atlantique en moins de 3 jours, la Méditerranée en 12 heures. Mon objectif, je vous l'ai dit, c'est l'efficience énergétique. C'est pas forcément de faire un bateau de record et d'être « Ouais, t'as vu, j'ai réussi à être le premier à traverser l'Atlantique en 3 jours. » Par contre, l'objectif aujourd'hui est la façon la plus efficiente de lever une masse. Vous connaissez tous, nos grands-parents ou même avant, ils connaissaient ça déjà. C'est ce qu'on appelle les zéplins. Vous savez, ces grands ballons dirigeables remplis d'hélium dans lesquels on va pouvoir lever de la masse. Aujourd'hui, on est capable de lever 8000 containers sans consommer 1 g de CO2, sans consommer d'énergie parce que l'hélium, on arrive à le garder. Par contre, ce grand zéplin, si on veut lui faire traverser l'Atlantique, on n'y arrive pas. Donc l'objectif, c'est d'utiliser la technologie qui sera développée ici pour l'attacher à ce zéplin et permettre d'avoir des tonnes de matériel qui traversent les océans sans 1 g de CO2. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements Je suis restée subjuguée, je n'ai pas vu que c'était à moi d'enchaîner. Bon, alors, on va continuer. Ce n'est pas évident pour le suivant, j'ai envie de dire. Mais bon, on a du top niveau aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas. La dernière conférence de cette matinée vaudra son pesant de cacahuètes, si je puis me permettre. Il est diplômé de l'école hôtelière de Lausanne. Il a une expérience de plus de 25 ans au sein d'entreprises nationales et internationales telles que Kelly Service Inc. où il est nommé SVP et General Manager EMEA et APAC en 2012. Il a géré de nombreuses situations de crises, gestion d'affaires critiques telles que des intégrations, restructurations, réorganisations, mais également le développement d'affaires durables. Il pense stratégiquement, démontre de solides compétences financières et se montre à son aise dans les environnements multiculturels et multidisciplinaires. Il a fondé avec une associée Anius & Co Business Consulting. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir live Anius. Merci. Merci. Merci.